Après une année de pause en 2020 et une édition abrégée en 2021, le triathlon Valley Field reviendra en force pour une 19e édition au parc Delfa Sauvé les 20 et 21 août prochains. Le samedi, ça va être les jeunes, les jeunes d'entre le 5 jusqu'au U15 qui vont pouvoir s'inscrire, à des triathlons de débutants dans le fond, puis il va y avoir aussi le volet initiation pour les adultes qui va avoir lieu le samedi. Et le dimanche, il va y avoir les habituelles compétitions, soit le triathlon sprint, le triathlon olympique et le duathlon sprint, ainsi que les courses de 1, 5 et 10 km en course à pied. Imaginons que vous n'ayez jamais participé à un triathlon, mais que l'événement vous intéresse. Que devez-vous savoir pour bien vous préparer? En fait, c'est sûr qu'il faut que la personne ait fait toucher à la natation, la course puis le vélo, et minimalement faire des entraînements reliés à ces trois disciplines-là pour pouvoir participer à un triathlon initiation. C'est sûr qu'en course à pied, ça prend du monde qui s'entraîne en course à pied, mais en triathlon, il faut avoir fait des trois disciplines au moins, je dirais, au moins une dizaine de fois durant l'été pour être capable de faire un triathlon initiation. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe du triathlon Valleyfield travaille à préparer des outils intéressants pour les néophytes, un camp et un plan d'entraînement. On essaie de promouvoir en plus la question, que ce soit accessible à tout le monde par le biais de plans d'entraînement et de camps d'entraînement pour les jeunes. Ça, c'est une autre chose qu'on veut mettre de l'avant aussi. Ce camp-là, on est en discussion avec un partenaire pour pouvoir offrir cette nouveauté-là à tous ceux qui s'inscrivent aux découvertes. Donc, la fameuse initiation, afin de leur offrir un petit programme d'encadrement, un peu comme quand tu fais n'importe quelle activité sportive pour te préparer à atteindre tout ça. Donc, sortir un petit peu des sentiers battus de ce côté-là et se distinguer. Il faut justement leur montrer que ce n'est pas si inaccessible que ça. Ça peut être accessible à quelqu'un qui s'entraîne moins de remède pour justement essayer ça un triathlon ou un tuathlon. Yannick Tétromoïse rajoute qu'il n'est pas trop tard pour se préparer à l'événement, bien au contraire. Je pense que d'avoir un objectif comme ça en Aout, ça nous donne toute la période estivale. Ça nous donne la période à partir d'avril où il fait beau à l'extérieur, sortir, prendre de la bonne vitamine D et faire en sorte qu'on se fait une petite remise en forme, puis qu'on devient un triathlète. Parce que c'est possible d'être un triathlète, même si tu es assis aujourd'hui sur ton divan. C'est pour ça qu'existe l'initiation, puis ça sera un beau cadeau à s'offrir ou d'offrir à quelqu'un qui veut juste se remettre en forme. Ceux qui ont des craintes aussi, c'est souvent la natation. Je dirais que les gens ont des craintes. Il y a des gens qui peuvent les appuyer là-dedans. Ou encore, on peut être accompagné par quelqu'un qui fait la portion de natation. Il y a toujours quelque chose de possible qui est à faire. Donc, moi, j'invite les gens à s'inscrire. Ça donne un petit objectif. Puis, qui sait, peut-être que je m'inscrirai un petit 5 km en août prochain. Juste me question de me remettre en forme au niveau de la course. Le triathlon scolaire sera également de retour le 16 juin prochain. En fait, le triathlon scolaire, on s'est offert aux élèves de 4e année. Toutes les écoles élémentaires, centres de service scolaire de la Vallée-du-Franc et de New Frontier. Ça a lieu le jeudi le 16 juin. C'est vraiment un triathlon initiation qui va avoir lieu au Pacte des Îles, au Pacte des Îles de Saint-Timothée. C'est vraiment très accessible. On fait même les vélos, les casques, les kits. Puis, c'est vraiment un triathlon qui est fun pour les jeunes de 4e année qui veulent assurer ça. Sachez que plus vous vous inscrivez tôt au Triathlon Valleyfield, moins cher vous devrez payer. Pour connaître les différentes épreuves et catégories proposées, visitez le site Internet du Triathlon Valleyfield. Sous-titrage Société Radio-Canada